ça fait quoi ça c'est quoi ça fait quoi ça fait qu'une fousse salut à tous et bienvenue sur la chaîne techmatech aujourd'hui on vous fait la présentation de nos mécanes c'est parti c'est quoi tu veux ? je me fais je me fais l'imagination du truc bien et ben voilà donc voici ma petite ma petite bécane donc 48 année 2016 qui a bientôt 10 000 bornes donc ça va faire un an que je l'ai donc comme veut la coutume elle apporte un joli petit nom je l'ai surnommé peeper 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 perry pour les plus connaisseurs pour les fins gourmets les fins gourmets vous verrez pour les curieux il faut les voir sur google en équipement je vous présente un petit peu donc elle est équipée du stage 1 en fuel pack avec le fuel pack 3 donc elle dispose de des échappements van hines short shot avec le filtre à air donc c'est un van ceci c'est le haut de au niveau des alors le guidon je les remplaçais aussi il a été remplacé c'est pas moi qui l'a fait je pense que c'est un bitwell je suis pas sûr de la de la marque ça ressent un petit peu comme le mien mais j'ai l'impression il est un peu plus bon encore peut-être ouais je sais pas ce que c'est la marque au niveau des poignets on a dû c'est du c'est du avon j'ai les leviers de freins et d'embrayage c'est du rsd il ya le couvre je peux qu'on s'appelle le du bocal de frein qui a été changé c'est du curia keen donc c'est déjà un pack en fait il ya le la plaque pour le bocal de freins devant il ya le bouchon de réservoir et on a sur le côté là en bas au niveau du carter primaire justement aussi curia keen ce gros ce gros cache ensuite de ce côté là bas c'est pas rien elle a alors ça ouais c'est j'ai rajouté ça c'est pour la charge pour éviter de sortir la batterie pas parce qu'en fait il y en a une d'origine mais ouais bah moi le gail est mais je crois qu'il est le gars il avait mis ça ou c'est non non moi le gars n'avait rien il avait dû le retirer je l'ai pas vu donc du coup moi j'ai rajouté ça c'est un truc ouais charge en black et des coeurs mais je fais le taf moi c'est pas cher ouais c'est nickel moi je sais que ça fait c'est combien de mois tu sais j'ai fait tout l'hiver aussi avec ça ouais bah pareil j'ai pas de problème franchement ça fonctionne bien ensuite au niveau des reposes pieds donc ça fait partie de mes poignets c'est pas sûr de la marque j'ai un doute après ils ont voilà ils ont besoin de plus de deux ans parce que bizarrement j'ai acheté un petit peu les mêmes mais ouais de chez de chez tonton à lit tonton à lit et du coup sur ma bécaine n'est pas beaucoup d'ail du express le seul truc à lit bah de toute façon on fera le tour après moi je pense que les calepieds ils font partie peut-être je sais pas parce que ça a tendance un petit peu ouais je sais pas quand tu poses ça y est je sais pas ensuite en bas j'ai une la fameuse sac au charlet le sac à boulons la caisse à boulons comme on dit pour mettre les outils en fait non il n'y a pas du tout d'outils là dedans en fait il ya juste une gourde c'est une gourde à essence proximus d'un litre 5 en plus et j'ai encore une petite gourde d'un litre donc ça me porte le ça me porte la réserve à 2 litres j'ai 2 litres 5 d'essence j'ai eu ces prix des petites bouteilles ça ça coûte une petite ouais ça cogne ça cogne bah déjà rien que celle la grise là elle coûte 40 euros celle qui a lancé à quoi je vous vois pas parce que c'est chiant on pardonnerait mais c'est relou ouvrir mais ça doit être une cinquantaine d'euros aussi mais tu as aussi la petite tête ouais alors voilà ça justement ça c'est un ça c'est une petite vie salie parce que du coup il y avait une vis qui n'était pas d'origine et c'était une vis une vis à la con donc moi je vais virer et j'ai préféré prendre ça qui se dévisse à la main c'était pratique ensuite sur le devant j'ai une petite grille de phare donc ça va elle vient de chez chez ali j'ai acheté peut-être dizaines d'euros peut-être même moins je ne l'ai plus ouais franchement donc ça fait le taf j'ai vu sur un site qui vend ça je crois presque 200 balles ouf je sais pas où c'était c'est 150 balles je crois même ouais ouais non mais ça j'ai moins de 20 euros ça c'est fait mais ça cogne et du coup je pense que enfin moi ça me frayage quand même de mettre 150 balles là dedans bon après voilà voilà je crois que si tu as une option alors si j'ai une option alors j'ai un phare à l'aide bien évidemment pas bien évidemment sans phare à l'aide à base j'ai une j'ai un garde-boue avant qui est plus court avec que d'origine j'ai aussi changé mes bouchons de valve ça j'aime bien donc ça aussi c'est du à lire j'ai dû payer un euro moins de 2 euros j'en avais j'en ai quatre huit parce que du coup je les ai pris en en chrome et comme ça et en noir donc pour pour voir ce que ça faisait du coup j'ai essayé les chromés avec ta ligne c'est moi c'est le petit le petit rappel mais à l'arrière sympatoche et en dernier bas et puis le support de plaques déportés avec une toute petite la qu'inquiète pas du tout homologué ouais parce que lui la plaque déjà que la taille elle est pas bonne mais en plus ce qui est écrit dessus tu comprends rien c'est un fond noir toi tu es en prison pour le moment je me suis jamais fait arrêter pourtant les gendarmes étaient à cause derrière moi donc voilà c'est des blocs je leur en remercie si c'est des pieds des barbes parmi eux parmi eux en tout cas il est immunisé grâce à la barbe c'est peut-être la barbe la barbe du biker excusez moi monsieur j'avais pas vu votre barbe si tu as aussi ça la je crois au tout début oui alors ça aussi ouais c'est ça c'est une plaque cache allumage ça c'est stylé ça c'est un petit ça un français qui fait ça je sais plus comment il s'appelle mais si ça vous intéresse je vous remettrai vous me demandez dans les commentaires pour que je m'en rappelle mais je sais plus c'est un français qui fait ça c'est un tatoueur ouais et il a beaucoup de modèles il fait les caches à cache allumage et les caches carter primaire c'est super sympa ah puis si j'ai la petite la petite cloche en bas à le guardian belle à la guardian alors ça pour l'histoire il faut se la faire offrir et pas se l'acheter pour que ça porte plus chance en fait quand vous roulez bah de toute façon vous allez voir ça fait un bruit en fait ça ça éloigne les mauvais esprits les lutins voilà farfadés et autres les poulets c'est ça quoi voilà après je crois que j'ai fait le tour hein tu comptes faire d'autres modifs bon pour le moment là me plaît comme elle est ainsi aussi j'ai basé les clignotants déportés parce que du coup de base ils sont ils sont en haut mais à cause du guidon qui est plus bas ça tape mais du coup ça faisait ça ça écarte les poignets donc c'est pas top donc du coup ça a été déporté vers le bas puis au final ça fait ça fait plus joli moi je préfère comme ça ça fait plus plus tassé plus agressif donc pas de modif bah pour l'instant elle me plaît comme ça j'ai pas de pas trop de modif en cours si éventuellement la selle je vais changer la selle parce que j'ai une selle AliExpress c'est vraiment de la merde mais par contre elle est jolie enfin elle est en supercure noire avec des surpiqûres blanches à damier donc je vais là je vais la sauter puis je vais faire refaire par un cd je pense non enfin oui non parce que j'ai vu ta bitwell ils te les font pas si cher que ça ouais mais je préfère passer il y a un dégradé on a décenné dans notre région de quoi on fait par un par un mec de chez nous faire tourner l'industrie voilà c'est pas un coup dans la gueule voilà donc après au niveau de rien d'extraordinaire bel bécane vas-y à la tienne éventuellement hop je prends le volet alors toi quelle année et puis kilométrage alors moi c'est une 2018 donc ça fait maintenant un an que je l'ai j'ai travaillé dessus un petit peu bah il y a des vidéos de toute façon faut regarder un petit peu là sur la sur notre chaîne on a fait beaucoup de modifs dessus à la blaze ouais on se sert d'ailleurs principalement de celle de la sienne pour faire les les tutos parce que moi la mienne était déjà full équipé donc pas pas grand chose à faire ouais du coup la tienne s'appelle on peut le voir s'appelle elsa elsa ouais c'est pas mal t'es fan de la reine des neiges c'est ça ? elsa jean ah c'est pour elsa ouais ouais je sais pas on va sortir un blase comme ça m'a dit marque ça dessus ça va faire rien c'est pas mal c'est vrai et j'avoue parce que j'ai été voir sur internet et vous tapez elsa jean et j'étais choqué donc bah moi qu'est ce que j'ai fait j'ai modifié le guidon parce que bah je le trouvais trop haut donc c'est pas un drag bar c'est un bitwell de marque bitwell ouais il est plus bas du coup ouais je peux plus te dire c'est un drag je n'ai plus le nom mais pareil il y a une vidéo là dessus faudra regarder exactement quand le nom j'ai changé les poignets donc des choses c'est même pas la marque ça c'est un prix chez alif ouais c'est des bah j'ai pareil aussi vidéo là dessus ils sont bien ça va ça fait le taf on va voir je vais voir peut-être pour les changer pour l'année prochaine mais bon ça ça reste encore que du projet il ya un filtre à air changé donc inscrit mini gueule ouais donc tu es pareil tu es en stage 1 c'est un stage 1 stage 1 avec une ligne bassani donc tu as le full pack 3 donc il ya un full pack 3 et puis tu as même la cartographie de ça alors là je suis un petit peu emmerdé du fait que les bassani tape vénère ils font un bruit de ouf et du coup je suis en train de chercher des chicanes alors est ce que faut je me retourne avec un professionnel qui va mais un métallurgiste un métallurier je sais pas comment tu appelles ça pour qu'ils me fassent une chicane j'ai vu il ya un mec sur notre chaîne là il m'a une marque de 20 je crois que c'est les vannes moi aussi un petit peu le c'est cintré comme ça et ça pourrait rentrer dedans donc du coup je le remercie parce que je pense que je suis sur une bonne piste donc voilà j'ai aussi la petite plaque du donc c'est le cache allumage spartiate pareil même préparateur que le tien le tatoueur là j'ai mis aussi un cache ici parce que non vous avez un numéro de série ça va suivre aussi en dessous c'est un c'est un autocollant ni plus ni moins mais de la couleur de la bécane et on voit que dalle que j'aime pas voir ça ça me saoule donc là j'ai là je l'ai pas fait parce que par flemme parce que c'est un peu galère déjà j'ai un peu galéré et j'ai de la place mais là voilà bon on a un petit peu changé d'environnement parce que évidemment vient de faire coup de tondeuse voilà donc la fameuse tondeuse qui vient de rendre ouf le micro donc donc en fait j'en étais sur le l'autocollant donc j'ai mis ça puis après ça ça va suivre j'ai mis aussi les calepieds j'ai changé à l'avant j'ai sauté à l'arrière les le calepied arrière parce que vous avez les silencieux qui qui oblige à aller démonter à sauter c'est pareil il y a une vidéo on avait fait là dessus parce que les bassani ça condamne systématiquement le passager c'est après c'est un échappement de solo voilà c'est façon la bécane c'est solo ouais voilà petite touche one touch pareil pour attacher la selle voilà sympa qui va avec le bouchon là j'ai reçu à pas longtemps voilà j'ai pas la marque ça mais j'ai bien j'ai bien aimé de commander ça ou pareil aliexpress moi toutes les petites touches comme ça parce que je sais que je vais changer assez souvent je change assez souvent un petit peu le style donc du coup voilà j'ai rajouté la je sais pas qu'on appelle ça une sacoche donc la sacoche à l'intérieur il ya une bouteille d'essence de 1 litre 5 là il ya une bouteille aussi primus à l'avant d'un litre il ya la bobine des portes des portes et en scrimi niggle qu'est ce qu'il ya de changer la plaque déportée voilà ah si tu as aussi le les petits cache ah oui les cabochons les cabochons voilà j'ai commandé en fait les l'ampoule derrière les blanches et ça clignote blanc donc batiens mais le contact pour montrer ce que ça fait tu vois ça clignote blanc donc du coup j'ai commandé sur amazon des ampoules alors faut pas se faire niquer parce que c'est des c'est pas les pattes vis standard enfin ça dit c'est des culots américains c'est donc il était ton en fait ils sont décalés donc faites gaffe parce que si tu achètes je sais que j'en ai vu certains du coup ils ils sont fait avoir et il meule un morceau de téton donc du coup ça tient que sur un ouais mais autant ouais ouais ça m'a coûté ça m'a coûté six balles donc tu as le feu aussi qui a été remplacé il ya le feu ouais alors du coup après faut démarrer mais là il ya ça qui s'allume voyez le halo et après on va bien le halo je crois qu'il n'y étais pas là qu'est ce qu'il ya d'autre 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 chance qu'on n'a déjà pas fait une tour des nouvelles aussi ouais pareil pareil c'est un viking et puis voilà après tiens si pour les connaisseurs j'ai cette boîte qui est apparue quand j'ai le frat est là il lui là il a sa bécane il l'a pas moi j'ai pas ça ce qu'il a commencé de 2016 alors je suppose que c'est lui vu que c'est une 2018 il est passé à une nouvelle norme de façon il est en norme euro 4 ouais et d'ailleurs tu perds un décibel sur la carte grise et moi je suis en euro 3 et j'ai pas cette petite boîte et on se demande ce que c'est moi je suppose que c'est la la boîte qui récupère les fluides et au plein moi et c'est facile c'est pas sûr donc si vous savez ce que c'est vous pouvez nous dire ouais savoir si je peux la sauter ou quoi parce que ça me dérange parce que c'est genre de truc qui m'énerve un peu enfin qui m'énerve je trouve ça pas esthétique donc donc voilà quoi bah c'est pas mal après qu'elle est allée aussi de changer des trucs par la suite ben je pense aussi la scène ouais tu as la selle je pense que ça va ça va sauter voilà cette année pareil je vais la faire pas parce qu'elle est confort on est bien dessus mais pour changer un petit peu le style ça la sacoche quand je vais la virer ouais parce que du coup elle fait ça fait ce caille moi je trouvais à fait ce qui est j'ai kiffé parce que tu allais sur pire pire rouge mais au final le cuir enfin c'est un cure mytho et je suis pas fan donc du coup je veux un peu c'est prendre la gourdinette et la mettre sur le cadran en fait le fixer et parce que j'ai vu il ya des mecs ils ont ça et j'ai kiffé donc je pense que ça je vais le virer puis je mette la gourde sans latéral comme ça donc après faut un truc costaud parce que si tu tombes après tu te transforme en torche humaine et ainsi un truc qui me plairait mais ça coûte du pognon c'est les amortisseurs en pneumatique ça c'est vénère ça ça me plairait bien ça c'est vénère mais je pense que c'est le style mais voilà c'est mais ça à mon avis ça cogne voilà donc s'il ya un truc j'aimerais bien c'est des amortisseurs arrière pneumatique voilà moi je pense que ouais mais ça cogne c'est 1000 boules boîtes à son père en mille je crois que je suis gentil elle oui il a mis le rôle l'amortisseur c'est l'amortisseur carrément moi ouais c'est vrai c'est vrai que les les freins ils sont d'origine voilà j'ai en fait j'échange pas parce que j'aime bien ça bon là et le seul truc où j'ai kiffé charlet quand ça sort d'origine c'est les rétros ouais parce que un mec qui roule en harley d'origine c'est pas possible je connais personne je connais personne non plus bien j'ai pas une seule harley d'origine 100% il a forcément changé un truc c'est pareil j'ai le chargeur bah tu sais là tu vois la petite prise ouais c'est discret pratique donc bon voilà bon voilà je te laisse faire la conclusion ouais bah voilà bah c'était sympathique non pas quoi dire de plus on va refaire des vidéos quand quand on aura des trucs à monter ouais j'ai ça et puis et puis voilà quoi quand on va avoir des choses à montrer ou de toute façon on va voir on va voir on va réfléchir il y a pas mal de choses encore à changer donc moi je vous dis sur ce à très bientôt et puis ou les biens ou les jeunesses voilà à la prochaine salut ce Sous-titrage ST' 501